Bonjour, dans ce clip on va s'intéresser à l'écriture d'objets sur des fichiers, écriture ou lecture, puisque bien entendu lorsqu'on a une application qu'on manipule des données lesquelles sont représentées par des graphes d'objets en relation, on peut avoir besoin, c'est à la fois naturel et extrêmement courant, de vouloir stocker ces objets de façon externe à l'application, pour pouvoir les retrouver plus tard, les relire, recommencer, continuer, etc. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Eh bien, il y a une façon relativement simple de procéder. Donc, on va se créer un nouveau projet pour le faire. On prend l'écriture 1, lecture, écriture 1. Voilà le nouveau projet, très bien. Alors, pour ça il va falloir évidemment se créer quelques petits objets, donc on va se créer un objet extrêmement simple, on va se créer une petite classe qu'on va appeler par exemple personne. Disons que notre application manipule des personnes. Très bien, qu'est-ce que c'est qu'une personne ? Eh bien, on va lui rajouter des champs. Alors, un champ chaîne de caractère qui sera son nom. Très bien. Un champ âge. Voilà, très bien. Et puis, tout ce qui va bien pour manipuler ça. Donc, on peut créer une personne avec un nom et puis un âge. Et puis, non, 10, non, 10, âge, 2, âge. Très bien. Pas de problème. On va, comme d'habitude, je le refais encore une énième fois pour qu'on comprenne bien comment tout ça fonctionne, qu'on n'oublie pas de faire ces choses-là. Je vais rajouter la fameuse méthode toString qui permet d'afficher de façon agréable un individu. Donc, on va l'afficher, quoi qu'est-ce qu'on va afficher ? Son nom suivi de son âge. Très bien. Voilà. Ok. Donc, maintenant, on va s'écrire un petit programme principal. Très simple. On va tester quelques petites créations d'objets personnes. On va l'appeler... C'est grave, main. Ça n'a aucune importance. Très bien. Alors, ici, on va se créer des personnes. Alors, P1, new, new, personne. Alors, on va l'appeler Jacques. Et puis, Jacques, il aura 45 ans. On aura une personne P2. Et puis, la personne P2, elle s'appellera Robert. Voilà. Elle, elle aura 15 ans, Robert. Et puis, bien sûr, on peut afficher ces personnes à l'écran. pour bien vérifier que les choses fonctionnent comme attendues. Voilà. Jacques et Robert, 45 et 15, respectivement. Alors, maintenant, je souhaiterais écrire ça dans un fichier. Donc, j'ai plusieurs façons d'écrire ça dans un fichier. Il faut que je me pose la question de ce que signifie exactement écrire une personne dans un fichier. Alors, là, on va utiliser un mécanisme extrêmement simple de Java. Enfin, extrêmement simple. Son usage est extrêmement simple. Mais les mécanismes qui sont mis en œuvre sont relativement complexes. Ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle la sérialisation Java. Alors, il n'arrivera que dans du code, vous voyez apparaître des mentions d'implémentation de certaines classes qui font apparaître l'interface sérialisable. D'accord ? Alors, si on fait apparaître l'interface sérialisable, en général, les IDE mettent un petit warning. On ne sait pas trop quoi répondre à cette injonction. Parfois, on répond à l'une des premières solutions proposées par l'IDE. Donc, faisons-le. Par exemple, je vais prendre la 2. Donc, je vous conseille de prendre la 2. Ce sera le plus simple. Donc, voilà ce que ça fait apparaître. Un commentaire, ça, ce n'est pas le plus important. avec un nombre qui s'appelle SerialVersionUID dont la valeur est assez cabalistique. Ça n'a pas d'importance. C'est calculé. Laissons-la se calculer de cette manière-là. Ce n'est pas le point le plus important. On reviendra là-dessus. Surtout, la question, c'est qu'est-ce que ça fait sérialisable ? Donc, on peut regarder ce qu'est l'interface sérialisable. Donc, c'est une interface qui vient du paquet Java.io puisque c'est une interface en étant droit de se demander quelles sont les méthodes qui sont requises par l'interface sérialisable. Je vais regarder l'interface sérialisable. Alors, il y a évidemment beaucoup de textes en préliminaire pour expliquer à quoi ça sert. Je ne vais pas le dire ici. Et surtout, ce que je constate, c'est qu'il n'y a aucune méthode. C'est-à-dire qu'implémenter sérialisable, le contraint, c'est que ce n'est pas grave. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il suffit juste d'être sérialisable. Donc, en fait, c'est une sorte de marqueur pour la classe. C'est-à-dire que ça ne m'impose rien à rajouter dans la classe à implémenter. Mais c'est un marqueur qui me dit « Cette classe-là, elle est très spéciale. Elle est sérialisable. » Et être sérialisable ne nécessite pas d'implémenter des méthodes particulières. Donc, on est ou on n'est pas sérialisable. Et ça, c'est indépendant des méthodes qu'on possède ou qu'on ne possède pas. Que signifie sérialisable ? Alors, c'est un mot technique qui signifie qu'on va transformer, en fait, de façon très générale, quelque chose en un flux d'octets. La sérialisation, c'est la mise à plat, d'une certaine manière. On va mettre en série les choses. Et donc, on va mettre à plat cet objet pour pouvoir le transmettre sur le réseau, l'écrire dans un fichier ou ce genre de choses. Donc, sérialisable, c'est exactement ça. Ça signifie que cet objet pourra être transformé en un flux d'octets. Alors, comment est-ce que c'est transformé ? Quand j'utilise la technique sérialisable de base, je n'ai même pas à me poser la question. C'est-à-dire, ce sera transformé d'une certaine manière. Cette manière est une technique Java, enfin, implémentée par la JVM. Si je veux en connaître les détails techniques, il faudrait que je me rapporte à la documentation technique, mais ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'en tout cas, c'est plutôt réservé au monde Java. Donc, c'est-à-dire que si les applications Java veulent communiquer, s'envoyer des données, des objets, ce genre de choses, eh bien, on va plutôt utiliser l'interface sérialisable. Sinon, il faudra utiliser d'autres protocoles, il y a d'autres manières de faire. Tout est possible, évidemment. Donc, comment est-ce que je vais enregistrer un objet dans un fichier ? Maintenant que cet objet a été déclaré comme sérialisable, donc ça, ça signifie que toutes les personnes sont sérialisables. Très bien. Eh bien, je vais simplement aller dans le main, et puis, je vais essayer de créer un fichier. Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer un fichier ? Alors, eh bien, regardons d'abord, essayons de trouver quels sont les fichiers qui peuvent me servir à enregistrer des objets. Alors, je peux regarder, hein, parmi les stream, reader, writer, etc. Et j'en trouve un, enfin, j'en trouve plutôt qui sont les Object Input Stream, et puis les Object Output Stream. Donc, je me doute bien que ça permet d'envoyer ou de lire ou de récupérer des objets. Alors, notamment, hein, si je vais regarder ce qu'il y a dans ces types d'objets que sont l'Object Output Stream, eh bien, je vais trouver différentes méthodes. Donc, par exemple, je vais trouver une méthode pour pouvoir écrire un objet. Write Object, qui prend un object, bah, évidemment, ça va m'écrire l'objet sur un Object Output Stream, que je peux voir, évidemment, notamment comme un fichier dans les cas les plus simples. Mais je peux écrire des tas d'autres données, hein. Je peux écrire un float, un int, un long, etc. Mais surtout, je peux écrire un write object. Bien sûr, il y a une contrainte, là, c'est indiqué quelque part ici, que ces objets doivent être sérialisables. Si ça n'est pas le cas, évidemment, je vais prendre une exception. Si je tente de sérialiser un objet qui n'implémente pas la méthode sérialisable, donc qui ne se déclare pas comme un objet sérialisable, évidemment, ça ne va pas fonctionner. Donc, eh bien, c'est simple. Ce qu'il faut, c'est que j'arrive à me construire un Object Output Stream. Alors, regardons les constructeurs. En fait, je n'ai pas de constructeur direct avec le nom de fichier, mais ce qu'on m'explique, c'est que pour construire un Object Output Stream, je peux le construire à partir d'un Output Stream. Donc, je dois pouvoir me construire un File Output Stream, d'accord, voilà, qui, lui, me permet, à partir d'un nom de fichier, eh bien, de... Alors, File Output Stream, qui, à partir d'un nom de fichier, me permet de construire un Output Stream. New File Output Stream. Donc, ça, c'est le fonctionnement de base. Donc, je vais l'appeler, je ne sais pas, mon fichier, voilà. Alors, je vais l'appeler, je ne sais pas quoi, c'est un format spécial à moi, Data, par exemple, pourquoi pas, je n'en sais rien. Très bien, File Output Stream. Alors, je fais importer File Output Stream. Évidemment, il y a des exceptions, donc il va falloir que je mette tout ça dans les try-catchs. Très bien. Et puis, qu'est-ce que je vais faire ici ? J'ai mon File Output Stream, et je veux construire un Object Output Stream. Et pour construire un Object Output Stream, il me faut un Input Stream. Donc, Object Output Stream, eh bien, je fais le contraire, je vais le construire, comme c'est indiqué dans la documentation. Je vais le fabriquer à partir du File Output Stream. Voilà. Donc, je vous rappelle, un Output Stream, c'est un objet. C'est un objet qui sait écrire sur un fichier, et puis je vais utiliser, donc qui sait écrire des suites d'octets sur un fichier. Et puis, l'Object Output Stream, c'est quelque chose qui prend un objet, il va le transformer en flux d'octets, et donc va écrire ses octets sur le fichier, sur le fichier qui va venir. Alors, je vais rajouter, c'est l'autre exception qui traîne, ça, très bien. Et puis, maintenant, je peux tenter d'écrire mes objets. Donc, par exemple, si ça a marché, je vais pouvoir faire un Write Object. Et puis, j'ai demandé le Write Object. Bien sûr, j'ai sélectionné le mauvais. Je vais écrire lequel m'a pèrent. Voilà. Et puis, je vais écrire... Write Object. Alors, il doit traîner quelque part, là. C'est parce que je sais que c'est le mauvais. Enfin, il me fait une mauvaise proposition, je vais surtout trop vite. Voilà. Et puis, une fois que j'ai terminé tout ça, eh bien, je vais simplement fermer tous mes objets. Donc, OK. FOS Close. FOS Close. L'une de ces deux opérations est inutile, mais ça n'est pas très important. OK. Autant respecter la règle. J'ai ouvert OOS, je le ferme. J'ai ouvert FOS, je le ferme. En parenthésant, comme ça va bien. Voilà. Donc, on va essayer d'exécuter ça. Et puis, on verra bien si on a une erreur ou pas. Alors, j'exécute. Voilà. Donc, il n'y a pas d'exception qui a été levée. Donc, très probablement, tout s'est bien passé. Alors, il me faut retrouver ce qui est dans le fichier pour vérifier que, en tout cas, des choses ont été écrites dans le fichier indiqué ici. Donc, comme je n'ai rien précisé de particulier en ce qui concerne le chemin d'accès à ce fichier, on verra tout à l'heure comment corriger ceci, eh bien, je vais le retrouver, évidemment, dans un répertoire qui est dans l'espace de travail de l'IDE et dans lequel a été généré les exécutables, notamment. Donc, lecture-écriture 1, voilà. Et en ce qui concerne Eclipse, alors, ça peut être légèrement différent pour d'autres IDE, comme IntelliJ, etc. Parfois, les fichiers sont créés dans le répertoire BIN. Parfois, ils sont créés ici. Donc, mon fichier data, je peux toujours essayer de regarder ce qu'il y a dedans. Alors, on m'explique qu'il n'y a pas d'opération. Il n'y a pas de... Ça n'est pas un type pré-reconnu de Mac OS. Enfin, si j'essaie d'ouvrir dedans, voilà, je ne vois pas grand-chose d'intéressant. C'est un codage binaire que je ne peux pas exploiter moi-même à la main. Mais je reconnais un certain nombre de choses. Je vois, quelque part, qu'il est écrit que c'est une personne qui a un âge, un nom. Même si je ne sais pas décoder le reste, je vois qu'il y a des histoires de javalanx string. D'accord, très bien. Je vois Jacques qui traîne. Je vois Robert. Je ne sais pas où sont écrits les âges. Mais néanmoins, ça a l'air de fonctionner. Ça a écrit quelque chose dans un fichier et qui a l'air de correspondre à ce que je cherchais. Très bien. Donc maintenant, essayons de faire un autre bout de programme. Donc je vais me créer un deuxième main. Un main qui va me permettre de relire. Je vais l'appeler main2. Je vais demander à créer ça. Et puis... Donc je vais essayer de relire ça. de relire ces objets-là. Après tout, il y a deux objets. Donc à moi de voir comment relire. Alors regardons comment fonctionne readObject. Donc j'ai la méthode. Il faut que je revienne sur object output stream. Pardon. Il faut que j'aille sur object input stream. Et sur object input stream, je vais regarder. Il y a bien une méthode qui s'appelle readObject. Voilà. readObject qui m'envoie un object. Ah ! Bon, on va voir comment résoudre ce problème-là. On n'a pas encore rencontré ça jusqu'à présent. Donc readObject qui ne prend pas de paramètres et qui me renvoie un object. Donc très bien. Donc on va essayer déjà. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me créer un file input stream. Alors je vais regarder déjà un object input stream mais normalement il fonctionne, ses constructeurs, c'est pareil. pour construire un object input stream il me faut un input stream. Donc je vais prendre un file input stream qui me permet de lire des octets depuis un fichier et puis je vais construire avec ça un object input stream qui lui à partir des octets lus depuis un fichier va me reconstituer un objet avec la méthode readObject. Donc je vais me faire un file input stream, je vais me construire un file input stream pardon, donc il va s'appeler new file input stream avec le même nom que tout à l'heure donc c'est mon fichier.data très bien alors là il va me demander de faire les imports de mettre les try-catch file input stream très bien de mettre les try-catch voilà ok et puis qu'est-ce qu'il me faut ici ? il me faut un object input stream object input stream construit avec quoi ? construit avec construit avec le file input stream et puis maintenant que j'ai fait ça si ça a fonctionné donc faisons d'abord l'import correspondant si ça a fonctionné je devrais pouvoir récupérer un objet je devrais pouvoir lire un objet donc je vais déjà en lire un object o égale quoi ? je vais prendre ois et puis je vais demander read object très bien alors ça ça peut lever des exceptions donc je vais rajouter voilà une close catch très bien c'est pas très important évidemment dans les entrées sorties il y a beaucoup d'exceptions etc oublions pour l'instant ce que ça fait donc je vais en lire un ois.close et puis on verra plus tard comment en lire plusieurs ois.fis.close et donc si j'ai réussi à lire l'objet et bien qu'est-ce que je vais faire ? je vais l'afficher cet objet d'accord ? donc essayons d'exécuter cette chose-là il doit rester une erreur c'est oui pardon évidemment print n'existe pas du tout c'est system.out.println voilà je vais écrire o donc j'ai lu l'objet depuis un fichier donc vous voyez ce programme il ne fait rien du tout il ne construit pas de personne rien il essaie de lire les données qui sont dans le fichier de les reconstituer sous la forme d'objet java avec la méthode read object et puis puisque n'importe quel objet a une méthode println et bien je vais l'afficher pour voir ce que ça fait voilà donc si j'exécute ça qu'est-ce que je vois ? Jacques45 rappelons-nous que dans le programme précédent j'avais écrit d'abord Jacques puis ensuite j'avais écrit Robert donc évidemment qu'est-ce que j'ai relu depuis le fichier ? j'ai relu Jacques c'est aussi simple que ça comme la classe est sérialisable ça veut dire que je peux l'écrire ou la lire dans un fichier sous une forme sérialisée c'est-à-dire sous la forme d'une suite d'octets bien sûr je peux lire un second objet ou je vais tenter de relire une seconde fois et évidemment on va en devine read object oui c'est bon et puis je vais essayer de voir ce que c'est que ça et si j'ai fait ça je vais pouvoir lire Jacques et Robert sans aucun problème bien sûr si je tente une troisième fois je n'aurai pas ce qui est attendu puisqu'il n'y a que deux objets dedans donc regardons ce qui se passe si j'essaie de lire une troisième fois donc je suis tombé sur la fin de fichier c'est ici que s'est produit le problème donc il faut simplement que je traite la question maintenant je peux essayer de faire ça d'ailleurs c'est probablement ce que m'a dit read object donc je vais regarder dans le read object comment est-ce qu'on s'arrête pour lire et bien on me dit effectivement que s'il n'y a plus rien à lire et bien je vais prendre l'exception que j'ai vu apparaître donc il faut que je me débrouille avec ça soit je connais a priori le nombre d'objets soit je lis jusqu'à ce que je tombe sur la fin de fichier bon donc je n'ai qu'à faire une boucle si ça m'intéresse pour reconstituer tout ça alors l'autre chose qu'il y a plusieurs choses qu'on peut tenter de corriger la première c'est qu'évidemment je suis tombé sur un objet ici mais bien qu'il se comporte comme via le polymorphisme il se comporte comme un objet personne j'ai perdu sa nature d'objet personne c'est-à-dire je ne le sais plus ici puisque je le manipule via une référence object une référence polymorphe une référence d'une super classe donc comment est-ce que je peux m'en sortir si je veux le retrouver sous la forme d'une personne si je veux utiliser l'une des méthodes de personne et bien alors je n'en ai pas de particulière ici et bien ce que je peux utiliser ici c'est une construction spéciale qui fonctionne comme ça voilà c'est-à-dire que si j'ai O qui est une référence vers une classe object enfin une super classe je peux toujours essayer de transformer cette référence en type super classe en une référence d'un type de sous classe bien sûr une personne est sous type d'objet donc ça va fonctionner attention si ça n'est pas correct c'est-à-dire si l'objet qui a été lu n'est pas une personne cette conversion va échouer évidemment donc il faut faire très attention à ça donc cette opération s'appelle le downcast c'est-à-dire qu'au lieu de faire une conversion automatique d'un sous type vers un super type je fais une conversion explicite d'un super type vers un sous type bien sûr ça ça peut échouer tous les objets ne sont pas des personnes et donc cette opération peut échouer ça doit être explicite et bien sûr ça peut générer une erreur dans l'autre sens c'est toujours vrai une personne est toujours un object donc ça ça marchera toujours donc bien sûr ça fonctionne ici donc il est très fréquent d'écrire directement en fait la chose suivante puisqu'on sait qu'on est en train de dire des personnes si le fichier était mal constitué c'est un autre problème mais on l'écrit en général directement ainsi voilà et puis ici bien sûr je vais lire P3 personne voilà donc j'ai récupéré P1 et puis ensuite alors P1 voilà et puis ensuite je fais récupérer P2 je sais qu'il y a deux objets dedans donc je vais le faire tranquillement voilà donc voilà comment est-ce qu'on peut écrire des objets alors juste je refais l'expérience voilà très bien je sais qu'il y en a deux donc je vais les relire voilà Jacques 45 et Robert 15 alors une autre chose à dire c'est que qu'est-ce qu'il faut préciser en tout cas c'est que qu'est-ce qui se passe avec personne bien on va on va stocker dans le fichier l'ensemble des informations qui permettent de constituer une personne alors la chose importante c'est qu'il faut se rappeler bah oui mais non par exemple c'est pas n'importe quoi c'est un type objet donc en fait qu'est-ce qu'il a fait le système Java personne n'est un objet bah il a écrit les objets qui sont contenus à l'intérieur et y compris les types primitifs et donc on a une espèce de mécanisme comme ça transitif c'est-à-dire si un objet contient une référence vers un objet quand on sérialise l'objet initial on va sérialiser tous les objets qui sont contenus à l'intérieur ce qui signifie que très probablement la classe string elle-même je peux le vérifier mais la classe string est très probablement sérialisable alors regardons la classe string elle est très certainement et oui elle est très certainement sérialisable c'est le cas ici et en fait la plupart des classes standards de Java sont sérialisables donc on n'a pas trop à se poser la question bien sûr s'il y a un objet contenu dans un objet ou référencé dans un objet désigne un type qui n'est pas sérialisable on va avoir une erreur il faut que les types soient sérialisables donc si on sérialise un objet on va sérialiser tous les objets auxquels il est connecté via des champs à l'intérieur de lui-même donc quand on sérialise un objet en fait on ne sérialise pas un objet on sérialise l'ensemble des objets qu'il connaît alors l'autre point à régler c'est l'histoire du nom de fichier c'était pas très agréable de stocker le nom de fichier dans le répertoire binaire alors comment est-ce qu'on règle ce problème là et bien par exemple et bien on voudrait utiliser par exemple stocker ce fichier dans le répertoire privé de l'utilisateur alors comment est-ce qu'on fait ça alors on va utiliser des choses très particulières mais dans alors ça doit être dans système voilà normalement c'est dans système voilà si je ne m'abuse on va utiliser ce qu'on appelle des properties donc que sont ces properties ces properties en tout cas celles qui sont manipulées via la classe système correspondent à des valeurs décrivant l'environnement système de l'exécution donc comment retrouver ces properties ou comment connaître ces properties on va voir comment est-ce qu'on les manipule c'est assez simple d'abord on va faire une petite recherche donc java système properties properties alors c'est dans le tutoriel je pense qu'on va les trouver mais il y a peut-être un autre endroit voilà donc ce sont des des clés qui correspondent à des valeurs donc par exemple on a une clé qui est user home user home ça représente le répertoire de l'utilisateur donc si vous voulez stocker un fichier dans votre répertoire privé et bien vous pouvez utiliser la properties user home pour déterminer cette valeur et puis il y en a d'autres qu'on peut voilà à vous de consulter l'ensemble de lire la documentation afférente à ça alors comment est-ce qu'on récupère une property c'est très simple si je fais get property il y a une clé donc la clé c'est l'une des valeurs indiquées ici et bien je peux récupérer la valeur de cette properties donc c'est exactement ça qu'on va faire on va construire ça donc au lieu de mettre mon fichier .data je vais construire mon fichier de la manière suivante d'abord je vais récupérer le home alors comment est-ce que je récupère le home ? en faisant système .get properties get properties de quoi ? user home voilà et une fois que j'ai fait ça et bien ici mon fichier ce sera home slash mon fichier data donc c'est aussi bête que ça donc je vais faire la même chose de l'autre côté et ce fichier cette fois sera stocké dans mon répertoire privé et non plus dans dans un répertoire plus ou moins connu et d'ailleurs dans lequel il n'est pas forcément autorisé d'écrire donc si j'exécute le premier main donc je vais écrire j'espère alors attendez il faut que je vérifie que tout ça alors d'abord on va supprimer celui-ci en vérifiant que c'est bien celui-là qui a été exécuté main alors je vais peut-être mettre un fichage système pour savoir que je suis en train d'écrire écriture ok voilà d'ailleurs c'est pas ici que je faut que je mette le message voilà si l'écriture s'est bien réalisée c'est ça que je vais faire voilà donc ça normalement ça veut dire que j'ai créé un fichier mon fichier data mais dans mon répertoire privé donc il doit y avoir un fichier mon fichier data voilà qui est apparu dans mon répertoire privé dans users.unss très bien et de l'autre côté ça va évidemment le relire de façon symétrique voilà je l'ai relu ici à s'éteindre